Salut la Pragma Team ! Alors vous savez que sur cette chaîne, je le répète, on parle d'écologie, d'environnement et d'agriculture, mais aussi de temps en temps on va parler d'IA, on va parler du patronat et de la bourgeoisie. Ce sont des sujets qui m'intéressent, moi j'ai été syndiqué pendant un temps, mais aujourd'hui le sujet qui nous intéresse ce sont les agriculteurs mais surtout les services agricoles. Les services agricoles dysfonctionnent. Alors vous allez me dire c'est normal c'est l'administration. Non, toi tu connais l'administration publique, celle pour le grand public. Je t'assure que les administrations agricoles t'aidera bien te tenir si tu veux devenir agriculteur. Ah non, il n'y a aucune putain de logique. La moindre demande te prend un an. Il n'y a aucune concertation entre les différents services. Même quand tu as une personne chargée de t'aiguiller, elle-même est perdue dans les courriers qui t'envoient. C'est dire à quel point il n'y a aucune communication, c'est zéro patate. Je suis resté dans une zone grise, moi personnellement, pendant un an. Je ne savais pas trop comment me mettre, quel statut je devais prendre. Enfin bref, c'était un bordel monstreux. J'étais accompagné, heureusement, parce que sinon ma situation aurait pu être très merdique dans la situation où je me trouvais. Parce que j'étais dans une zone grise. Mais là, on va parler d'un agriculteur qui se retrouve à la retraite, dans la merde, à cause des services agricoles. Donc c'est un article de West France. Les services agricoles m'ont mis dans la misère. Dans la Manche, il se bat depuis 40 ans. François Eudeline, un agriculteur à la retraite habitant Cerisi la Forêt dans la Manche. Alors Cerisi la Forêt, je connais quelqu'un qui y habite. Il y a même un camping là-bas. Alors je vais vous montrer ses chaînes. On a la croisée des chemins. Donc là, c'est là où il parle de son projet d'autonomie, de son camping, etc. C'est David, je vous en parle souvent. Donc David, qui fait un travail depuis 10 ans. Il nous parle de comment il est passé. Déjà, il était sur le réaliste à la base, puis progressivement vers l'autonomie, l'autonomie financière et l'entrepreneuriat. Donc, vous voyez ici la croisée des chemins en route vers l'autonomie. Donc c'est là où il parle de son projet d'autonomie. Mais il a aussi une chaîne Newser que je vous invite à aller consulter, où il va vous parler d'effondrement. C'est les chroniques de l'effondrement et comment notre société s'effondre, s'effrite petit à petit. Je vous invite à aller découvrir surtout cette chaîne, parce qu'elle fait un peu comme moi et son travail est génial. Son travail est vraiment qualitatif, pour le coup, parce qu'il pousse la réflexion. Il ne fait pas que lire des articles, il pousse vraiment la réflexion, et donc sa chaîne, la croisée des chemins. Où là, vous allez voir son projet, la personne qui est derrière et les réflexions qu'il y a derrière un projet d'autonomie construit. Alors, on va revenir sur mon article. Donc, à Cerisi la forêt, David, si tu veux aller l'interviewer, tu peux. Dans la Manche est en but avec l'administration depuis le début des années 80. Depuis les années 80. On est en 2024. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 44 ans ? Ça communique, ça communique pas, il y a des trucs qui se touchent. Comment ça se fait depuis les années 80, bordel ? Une assistante sociale qui a étudié son dossier juge surprenante l'absence d'aboutissement de ses démarches. Alors, là, il faut que je vous explique. Quand tu es dans des situations un peu à la con comme ça, tu fais appel à une assistante sociale, aimer ça. Elle est rattachée, elle a aimé ça. Donc, théoriquement, tu te dis, bon ben comme elle est rattachée, elle a aimé ça, elle discute en direct avec eux. Non, 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 non. Même pour eux, c'est un bordel monstrueux. Et des fois, la MSA nous envoie des courriers dont l'assistante sociale elle-même n'est pas au courant. Alors que le problème avait été réglé il y a six mois en amont. C'est des trucs de fou. Vraiment des trucs de fou. Une assistante sociale qui a étudié son dossier juge surprenante l'absence d'aboutissement de ses démarches. La version de l'assistante sociale, après étude de mon dossier, correspond tout à fait à la mienne. Oui, parce que de toute façon, quand tu as une assistante sociale qui va venir, elle va vérifier et corroborer si ce que tu dis colle au réel ou pas. Relève. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que ça marche dans l'agricole. Je ne sais pas du tout, je n'ai jamais eu trop affaire vraiment à une assistante sociale dans le public. Une fois, mais ça a été pour nous dire, vous avez été trop con, vous avez travaillé, vous n'avez le droit à aucune aide. Relève François Edeline, un habitant de Ceris-y-la-Forêt, près de Saint-Lô, en Manche. Il est en conflit avec les services vétérinaires et d'élevage depuis plus de 40 ans, en raison d'un désaccord sur l'indemnisation du vide sanitaire. Abattage de bêtes. Vite sanitaire, c'est par exemple quand tu as la grippe aviaire. On va tuer toutes tes bêtes, c'est un vide sanitaire. Oui, mais après, tu dois être indemnisé, normalement. Pratiqué sur son cheptel malade, l'agriculteur, retraité, avait travaillé de 1967 à fin 2019, dans une exploitation de Molélytri Calvados. « Les services agricoles m'ont mis dans la misère et m'y laissent », écrit le Manchois, qui ne perçoit que 591,85 euros de retraite MSA. Je vous invite à essayer de vivre avec cette somme. Moins de 600 euros, je vous invite à vivre avec cette somme. Là, il y a un gros problème. On n'a même pas le minimum vieillesse. Qu'est-ce qui se passe ? Début juin 2024, il a envoyé une nouvelle lettre au président de la République, la préfecture de la Manche, a ensuite demandé aux services sociaux de contacter François Eudeline. Dans son rapport, transmis à West France par l'ancien agriculteur, l'assistante sociale qu'il a rencontrée juge que sa santé psychique est fragilisée. « Non, 40 ans de démarche administrative ! La maison des fous ! Non, tu ne viens pas taré, non ! » C'est le sketch d'Astérix, là ! « Non, mais il vous manque le dossier ! » « Il vous manque le formulaire AB640 ! » « C'est à son jeté psychique et fragilisé. » Elle estime, en outre, que l'ouverture d'une enquête administrative se questionne. Alors apparemment, il y a en plus une enquête administrative derrière. Ça fait 40 ans, aujourd'hui, ils se réveillent, ils se disent « Oh ! » « Si on ouvrait une enquête administrative ! » « Les mecs, vous n'avez pas fait votre taf ! » Et aujourd'hui, vous vous réveillez, vous vous dites « Et si on enquêtait sur ce qu'on n'a pas fait ! » Super ! Non, mais bravo, bravo ! Franchement, service agricole au top ! Alors, quelque chose qui nous a été expliqué, c'est que... Bon, je pense que je ne vais pas dire un secret en disant ça. Ça nous a été expliqué. L'État français veut la fin de la MSA, comme il a voulu la fin du RSI. Il veut que tout le monde se trouve globalisé dans un même système. Et donc, la personne qui m'a dit ça m'a dit « Tu sais, quand j'ai commencé à travailler là, moi, on m'a dit dans 20 ans, la MSA en France, ça n'existe plus. » Et ça commence, on a commencé à déliter la MSA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, si j'envoie un dossier, il n'est pas forcément traité dans ma région. Ce qui fait que mon assistante sociale n'a pas les bonnes infos, parce qu'il est peut-être parti dans le sud pour être traité. Sud, ils ne connaissent pas mon dossier. Puis après, il va partir dans le nord. Il n'y a pas de communication en plus entre les deux trucs. Du coup, les deux trucs ne sont pas aux communications. Ça n'est pas que ça, ça a été traité il y a six mois. Paf, dossier, lettres, réclamation. On a même des trucs qui datent de... Ils nous réclament. Donc, ils nous avaient fait déjà la première année. « Eh, vous nous devez un surplus de... » Je crois que c'était pas loin de 2000 balles. J'avais aimé ça. Bon, on a payé. Ils n'ont pas su nous le dire, mais on a payé. Et là, pour la même date, ils nous re-réclament de l'argent. Ça se collait une balle. Je vous jure. Pour la même date. C'est pas l'année dernière. Non, non. C'est comme si ça n'avait pas été traité, en fait. C'est trop drôle. C'est trop drôle. Elle estime en outre que l'ouverture d'une enquête administrative se questionne. Et écrit « L'absence d'aboutissement de ces démarches est surprenante. » François Eudeline résume « L'assistante sociale demande une enquête administrative. » Cela fait des années que je la réclame en préfecture du Calvados. Voilà. Donc le mec, il n'arrête pas de dire « Bon, maintenant, j'aimerais que moi, mon cas, il soit statué. » « Vous commencez à me les briser. » « J'aimerais partir à la retraite sereinement. » « Est-ce qu'on peut clôturer mon dossier ? » Non, ben non. 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 Et puis, bouffe à 600 balles. Et puis, ta gueule. Voilà ce qu'est le monde agricole français aujourd'hui. Alors, on parle beaucoup de l'éducation qui se délite. On parle beaucoup de la santé. Le système des médecins. Je vous remercie en parlant de ça. En parlant de ça. Les médecins qu'on ne trouve plus en campagne. Tiens, vous allez voir. C'est la dernière vidéo des chroniques de l'effondrement. Le désert médical dans les campagnes. Causes, conséquences et solutions. On parle beaucoup de ces délitements que le grand public y voit. Mais, il existe, même en pire, dans l'agriculture. Parce que toi, particulier, tu n'as pas besoin d'aller contacter qui que ce soit. Pour gérer l'école, pour gérer la santé. C'est ton maire qui s'en occupe. C'est ton préfet qui s'en occupe. Là, les agriculteurs sont livrés à eux-mêmes. C'est des mères de ta gueule. Jusqu'au bout. T'es déjà sous-payé. Tu fais des heures à non plus finir. Mais en plus, on va te massacrer la gueule administrativement. On va faire traîner les dossiers. Ils sont certainement en train de caler des tables qui étaient bancales. Oh bah tiens, il fait la bonne taille. Tac, je vais le mettre sous le pied. On en est là. La France est en train de devenir un pays du tiers monde. C'est un truc de fou. Enfin bref. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si vous pensez comme moi. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En débattre entre vous. Toujours pareil, dans le respect mutuel. Sinon, je devrais envoyer ma modération. Faire le travail. Et vous, snipez. Sinon, tu sais que ma chaîne est encore démonétisée. Ça jusqu'au 1er octobre. Et là, je tiens à vous dire un grand merci à la Pragma Team. Parce que vous faites... Vous partagez la Pragma Team autour de vous. Et ça se ressent. Parce que ça y est, les abonnés ont repris. J'ai des gens qui me disent Non, t'es pas si Shadowban que ça. J'ai eu ta vidéo dans mon fil d'accueil, etc. Donc grâce à vos partages. Grâce au fait que vous partagez la Pragma Team autour de vous. On arrive à chanter le Shadowban Qui va avec la démonétisation de YouTube. Et ça, je vous en remercie. Pour le reste, tu connais la musique. Tu likes. Tu t'abonnes. Tu partages. Tu commentes. Tu cloches. Surtout, tu vérifies que t'es toujours bien abonné. Parce que, comme si le Shadowban de YouTube ne suffisait pas, Il s'amuse à en désabonner. Certains d'entre vous. Je vous fais la bise de la Pragma Team. Prenez soin du sol. Et restez pragmatique. Ciao.